Bonjour à tous, je suis Anna et voici une des leçons de bonne manière. Voilà ce que j'ai appris récemment. Savez-vous que lors d'un mariage ou de fiançailles, il ne faut absolument jamais féliciter la mariée ? Pourquoi cela ? Imaginez, on célèbre des fiançailles ou un mariage, Félicitations Nathalie, quelle bonne nouvelle, c'est super, tu vas te marier. Waouh ! On s'abre le champagne, on offre des fleurs, on fait la fête, tout va bien. Mais réfléchissez, qu'est-ce qu'il y a derrière ces félicitations ? Alors voilà ce que dit le savoir-vivre. Selon le savoir-vivre, il convient de féliciter le marié et de présenter ses meilleurs voeux à la mariée. De même, on félicite le fiancé pour ses fiançailles et on présente ses meilleurs voeux à la fiancée. Voilà ce qu'il se cache derrière. Lorsque vous félicitez monsieur, admettons qu'il s'appelle Patrick. Patrick, nous te félicitons, tu as trouvé une perle rare. Nathalie est une femme exceptionnelle, vous allez être heureux toute votre vie. Félicitations ! Nous te félicitons d'avoir mis la main sur une femme aussi extraordinaire. A l'inverse, si vous félicitez Nathalie, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ou plutôt qu'est-ce que nous sous-entendons par là ? Nathalie, nous te félicitons d'avoir mis la main sur Patrick. Il est riche, c'est excellent, tu n'auras plus jamais à rien faire de toute ta vie. Nous te félicitons parce que tu es tellement moche, incompétente, stupide. On n'aurait jamais cru que tu aurais pu mettre la main sur qui que ce soit. Et paf ! Nous te félicitons d'avoir trouvé un badaud muet, sourd, aveugle, quelqu'un capable de te supporter toute ta vie. Non, décidément, on ne félicite jamais une mariée. Par contre, on lui présente nos meilleurs voeux. Nathalie, nous te présentons nos meilleurs voeux. Tu vas être très heureuse avec Patrick. Souhaiter les meilleurs voeux à quelqu'un, c'est le synonyme de bon courage. Donc imaginez, situation inverse. Que se passe-t-il si nous présentons nos meilleurs voeux à Patrick ? Je traduis ce discours. Patrick, meilleur voeux pour ton mariage. Cela signifie, Patrick, bon courage pour supporter Nathalie toute ta vie. C'est vraiment pas facile. On la connaît. Tu vas galérer. Vous voyez ces petites subtilités ? Donc, je sais que c'est de l'ordre du détail. Mais, cela fait sens. Donc voici une des leçons de savoir-vivre lors d'un mariage ou de fiançailles. Retenez bien, nous félicitons le marié et nous présentons nos meilleurs voeux à la mariée. Merci de votre écoute. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501